Qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école ? Leçons de français, de géographie, intero de physique, de mathématiques, que de travail, et on n'a pas encore parlé des sciences sociales. Comment faire pour remplacer les intero ? Et le train-train de cours intero, cours intero. On ne va pas chercher midi à 14h, on va juste prendre le programme de sciences sociales. Dedans, il y a la réponse. On arrête les intero, et on fait son portfolio. Et à la page 45, on nous dit ceci. Le portfolio de l'élève. Ensemble des productions significatives à propos d'une compétence. Le portfolio ou dossier progressif est un porte-document conçu et constitué par l'élève. Il contient des traces de son apprentissage, ses brouillons, ses premières productions, ses corrections, ses réflexions sur les stratégies utilisées, l'évolution constatée, les productions finales, le tout en rapport avec les compétences identifiées. Au départ, et chaque semaine, vous observez autour de vous ce qui se passe. Ce qui se passe autour de vous, ce sont des faits sociaux. Et vous indiquez ces faits sociaux dans votre portfolio. Vous allez me dire, je ne fais que ça. Ben oui, dans un premier temps. Parce qu'après, au cours, on va développer et on va découvrir différents concepts. Et peut-être que vous-même, dans vos recherches, vous allez trouver différents concepts, différents modèles, différentes théories, différents auteurs, qui vont vous permettre d'étudier ça. Je vois mon voisin qui sort avec ses pantoufles dans la rue. Ben, je trouve ça un petit peu original, je le mets dans mon portfolio. Et après, je me rends compte qu'en fait, il a enfreint des normes sociales, des choses non écrites. Évidemment, tout le monde sait qu'on ne sort pas en pantoufles dans la rue. Eh bien, lui, il enfreint une règle. Donc, c'est vous qui allez construire votre portfolio. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous pouvez prendre des articles qui parlent de faits sociaux et les résumer, tout simplement. Vous pouvez aussi vous poser des questions, des questions de départ. Même si vous ne faites pas la recherche, vous pouvez vous poser la question. Vous pouvez également faire une petite recherche. Des élèves ont déjà réussi à gagner énormément de points avec une petite recherche. Pour vous aider, il y a bien sûr une grille d'évaluation qui reprend toutes les tâches qu'on peut réaliser dans le portfolio. Et si je ne sais pas quoi faire dans le portfolio, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, vous notez vos difficultés dans le portfolio. Vous ne savez pas quoi faire. Notez pourquoi est-ce que vous bloquez avec le portfolio. C'est aussi ça, le portfolio, c'est de dépasser vos difficultés. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est déjà facile de trouver ce qu'il faut mettre dans le portfolio. C'est des choses que vous n'avez pas comprises au cours, en ce compris le portfolio. D'autres exemples de ce qu'on peut mettre dans le portfolio, ce sont vos représentations de quelque chose. Vous voyez par exemple une blague raciste, ça vous dérange, parce que vous, personnellement, vous considérez que les êtres humains sont égaux et que la couleur de peau ne joue pas sur nos qualités intrinsèques. Eh bien, vous le notez dans le portfolio. Votre grand-mère vous dit que c'était mieux avant, qu'avant les élèves travaillaient plus à l'école, que de son temps, patati patata, vous le notez dans le portfolio. Ne tombez pas dans le journal intime. Dans la revue de presse, vous allez voir différents faits sociaux qui vont être déjà débattus en classe. Vous pouvez réagir par rapport à ceux-ci. Vous posez une question de recherche, ensuite vous formulez des hypothèses, peut-être cherchez un ou l'autre document qui va vérifier ou pas votre hypothèse, ou qui va apporter des concepts nouveaux. Et voilà, vous avez une dizaine de points facilement gagnés dans le portfolio. Bref, il faut mettre de tout dans le portfolio. Alors, ça peut paraître compliqué au premier abord, mais moi, je vous assure que si vous prenez le pli, vous allez apprendre beaucoup de choses parce que vous allez être autonome dans votre apprentissage, vous allez aller sur des choses qui vous attirent plus. Et donc, c'est des choses que vous allez mémoriser à long terme. Ce n'est pas du par cœur que vous allez étudier, que vous allez restituer à l'interrogation et que vous allez oublier 2-3 jours plus tard. C'est ce que permet le portfolio. Alors, on en fait peut-être moins, ça peut paraître parfois qu'on ne fait pas assez de choses, mais ce qu'on travaille de cette manière-là, finalement, on le retient définitivement. C'est ce qu'on cherche aussi. Le portfolio va nous permettre aussi d'avoir un parcours individualisé, c'est-à-dire que chacun va aller à son rythme grâce à ce portfolio. Si il y en a certains d'entre vous qui préfèrent travailler 2 heures sur le portfolio le week-end, ils peuvent travailler 2 heures sur le portfolio le week-end. Si certains aiment bien faire des synthèses d'articles, ils vous pourront faire beaucoup de synthèses d'articles. Alors, l'idée, c'est aussi sur le portfolio de faire un peu de tout, de travailler aussi ses points faibles. Donc ça, je vais vous guider, évidemment, sur ce qui ne va moins bien pour que vous puissiez accueillir l'ensemble des compétences et que vous puissiez être, finalement, un élève complet dans le cours de sciences sociales. Surtout, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ce portfolio, c'est de le faire régulièrement. Si vous travaillez régulièrement 20 minutes tous les 5 jours ou 2 fois par semaine, je trouve que c'est un bon rythme, finalement, ça va passer assez vite. Vous allez peut-être avoir des choses, des gens à dire, « Ah oui, pour mon portfolio, je vais mettre ça. » Vous le notez sur un petit post-it, vous le mettez sur votre bureau, vous notez pour ne pas oublier l'idée. Et puis, quand c'est le jour où vous travaillez le portfolio, et vous prenez ce petit post-it où vous avez marqué l'idée, vous le réfléchissez là-dessus et hop, vous êtes parti. Donc, finalement, les idées, elles vont vous venir comme ça. Si vous commencez à travailler ça régulièrement, elles vont vous venir assez facilement. L'effort est à faire au début. Mais surtout, il faut... C'est comme plonger du grand plongeoir à la piscine. Il faut y aller. Et une fois qu'on l'a fait une fois, on prend le pli et ça fonctionne. Donc, pour ça, faites-moi confiance. Lancez-vous, soyez réguliers, et tout ira bien. Et vous allez voir, vous allez en retirer beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce que j'espère. Cette vidéo est maintenant finie. Et n'oubliez pas, sacré, sacré Charlemagne. À bientôt. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada